Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur Total War 3 Kingdoms qui est enfin sorti. Un Total War donc qui revient au plaisir de l'historique et qui se passe dans la Chine lors de la période des Han, des Han, plus précisément. Donc du coup on va jouer, j'ai testé un petit peu différents personnages, j'ai trouvé celui qui me plaît, j'ai regardé un peu ce que les autres Youtubers faisaient. Et on va jouer Kong-Rong, un maître érudit. Donc c'est une faction de gouverneurs. Que dire, que dire, on va commencer du coup dans cette zone avec, comme vous pouvez le voir, plein d'ennemis autour. On est en guerre contre le tyran Dong-Zho qui a enlevé le fils de l'Empereur pour prendre le pouvoir tout simplement. Notre objectif va être bien sûr de rétablir l'Empereur. Et si ça peut être nous, c'est pas plus mal. Donc on est quand même sur quelqu'un avec Kong-Rong qui est, comment dire, loyal à l'Empereur. C'est pas un rebelle ou un truc du genre, il est loyal à l'Empereur, il est juste, il apprécie juste pas du tout le chaos que Dong-Zho amène. Donc au niveau de notre faction, on a la possibilité de faire des monopoles commerciaux. Donc c'est une option diplomatique qui augmente notre influence commerciale et qui d'un coup augmente le revenu de tous nos accords commerciaux. Et notre population va également influencer la force de notre influence commerciale. Donc plus on a de population, plus on aura de thunes du commerce. Encore faut-il qu'on arrive à faire du commerce. Au niveau de nos caractéristiques uniques, on a les unités Fureur de Behai et Tonnerre de Jayan, qui sont donc des unités de tir, des tirailleurs à l'arbalète. On a les académies culturelles, qui sont des bâtiments spéciaux qui augmentent la croissance et l'ordre public et les revenus. On a également la possibilité de mettre une affectation d'apprentissage, donc on verra ce que c'est que les affectations, qui donnent plus de revenus du commerce. Et on a la loyauté envers les Han, on ne peut donc pas se proclamer empereur en décidant que notre ville devient la capitale de l'Empire. Il faut absolument qu'on devienne empereur en capturant la capitale d'un empereur existant. Donc typiquement Dong Zhuo. On commence avec un personnage notable, qui est Wang Xiu, le héros verteux, qui est un commandant. Et donc du coup, on a le petit speech, qui nous dit « La bureaucratie de la Chine ne peut réussir qu'avec l'appui de l'éducation. Kong Rong en est fermement convaincu. Il se concentre ainsi sur la sagesse et l'enseignement afin d'améliorer le peuple et l'économie. Dans la province de Qing, il s'efforce de créer des écoles afin de réhabiter la population suite aux désastreuses révoltes des turbans jaunes. Désormais, alors que la Chine a une fois de plus son pro au chaos, Kong Rong sait que seules les connaissances et la perspicacité rétabliront la prospérité. » Donc on est sur quelqu'un qui est déjà un peu pacifiste, entre guillemets. Bon, même s'il sait que ça doit passer par la guerre. Mais l'idée c'est de faire monter la culture et la connaissance. Et j'aime assez ce thème, donc ça change des mecs qui sont là pour écraser tout le monde. On va jouer donc cette campagne, je préviens, en historique. Il y a deux mondes dans Street Kingdom, le mode romance et le mode historique. Le mode romance, c'est un mode qui se rapproche un peu de ce qu'ils avaient fait avec les Total War Warhammer et Warhammer 2. C'est-à-dire qu'on a les héros, donc par exemple Kong Rong, les commandants, etc. sur le champ de bataille, qui sont tout seuls, qui sont sur leur petit cheval. Et qui peuvent combattre, qui ont des capacités spéciales un peu magiques. Enfin, ouais, si, il y en a quand même certaines qui sont un peu magiques. Et qui peuvent quasiment gagner une bataille à eux tout seuls, il faut le dire, quand ils montrent de niveau et tout. Enfin, j'ai testé un peu, c'est un peu, c'est pas ouf. Il y a également un système de duel qui permet de faire un duel avec un autre général. Et si on gagne, de le tuer tout simplement. C'est globalement pas très très tactique, j'ai trouvé. Enfin, il y a de la tactique, mais c'est vraiment pas très très intéressant. On peut vraiment se faire prendre une ville complète avec juste un héros et deux unités. Enfin, c'est un peu jusqu'à l'heure, je trouve. Donc du coup, on va jouer plutôt en mode historique, à l'ancienne. Où là, cette fois, les généraux sont accompagnés d'un unité de garde du corps. Donc, ils restent badass, les généraux. Mais au moins, ça reste une unité de cavalerie, ou pas d'ailleurs, mais de garde du corps. Avec le général au milieu, qui se bat avec ses troupes, etc. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Et ça donne plus d'importance aux tactiques, quoi. C'est-à-dire que des mouvements de flanc vont vraiment avoir des effets de mouvements de flanc. Et pas se faire piétiner, parce qu'il y a un mec tout seul au milieu qui bute les gens à coups d'attaques de zone. Donc du coup, on va rester comme ça. On va jouer en difficile, bien sûr. Alors là, une situation de départ difficile, et c'est parti. On a une petite cinématique de départ que je vais vous laisser. On a une petite cinématrice, insensible à la nuit. Le tyran Dong Zhuo manie les flammes de la destruction. Luo Yang est en flamme. Le chaos surgit, profitant de la déliquescence du pouvoir des eunuques. Dans le bûcher, les ânes vacillent. La promesse de toute une génération se brise, et la connaissance se meurt. Kong Rong se sent poussé vers l'action. Il sait qu'il doit agir. La sagesse sauvera la Chine. Mais la guerre doit d'abord la restaurer. La Chine est en ébullition. Établie depuis des âges immémoriaux, le grand empire des ânes est rongé par la corruption. Les turbans jaunes, forts de milliers d'hommes, ont commencé à hisser leurs bannières en rébellion, et se sont emparés de diverses commanderies à travers le royaume. Alors, ils ont remplacé les petites phrases habituelles de citations de philosophes et tout, par des petites histoires de ce qui se passe, et qui sont toutes lues. Donc c'est assez sympathique, je trouve. Mais bon, ça prend un peu de temps, bien sûr, si on veut toutes les faire. Luoyang a été incendié par Dong Zhuo, Altesse. C'est barbare. Que de vie et de culture perdue. Sa poigne de fer est inébranlable. Il se dirige vers l'ouest avec l'empereur. Un tyran contrôle l'Empire. Ce sont là de bien sombres nouvelles. Mais, il y a des affaires plus pressantes et plus proches de chez nous. Oui, Altesse. Les turbans jaunes sont toujours là. Leur plus grande force se trouve sur vos terres. Nous devons reconstruire. Des écoles, du savoir. C'est par la sagesse que nous verrons la fin de cette crise. Et qu'en est-il de la coalition ? Khao Khao tire les ficelles. Ce misérable serpent. Il a pu les tromper. Mais il ne mourra pas. Jamais je ne lui ferai confiance. Et vous devriez faire de même. Votre sagesse est proverbiale, Kong Rong. Si vous mettez à contribution votre intelligence contre nos adversaires, nul doute que toute la Chine vous entendra. Alors, nous voilà, du coup, sur la carte de campagne. Donc, les graphismes de cette version sont assez top. Je pense qu'il faut le dire. On verra en combat également à quoi ça ressemble. Alors, on va lire les petits trucs. On les dira après. On va les passer. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un Total War classique. Sur la carte de campagne, on a des bourgs. Nos unités qui se baladent sous la forme de bonhommes. Et là, ici, on a un ennemi. On garde un peu le concept des propriétés des provinces. Mais cette fois, on a vraiment ce qu'ils appellent une commanderie. Qui est constituée d'un bourg. Et autour, tous les petits trucs autour qu'on peut avoir. Genre les mines de fer, genre les bâtiments auxiliaires, etc. vont être, en fait, vraiment des bâtiments autour. Par exemple, là, voilà. On a ici une ferme d'élevage. Et c'est vraiment une province qu'on peut prendre. Et qui peut se faire piller, etc. Qu'à sa propre garnison. Donc, c'est assez sympathique dans le concept. On est donc ici, nous. On va regarder un peu ce qu'on a eu. On a eu une mission. Alors, il faut qu'on affronte l'armée de Wang Rao. Et on gagne du ravitaillement et du moral. Très bien. Donc, ça, c'est notre quête principale. Vous êtes entouré par le chaos. La révolte des turbans jaunes se répand. Comme une traînée de poudre à travers vos terres, vous devez l'étouffer. Vous devez ensuite mettre un terme à l'avarice de Dong Zhuo. Sa tradition déchire les terres et fait vaciller les Han. Yubei, un homme honorable, pourra s'avérer un partenaire de poids dans votre recherche de puissance contre le tyran. Le temps est venu. La Chine a grand besoin de votre sagesse. Alors, je découvre un peu le jeu, hein, encore. J'ai juste tenté une petite partie pour voir ce que ça donnait, tester la romance, etc. Il y a pas mal de nouveaux concepts, notamment dans les armées. Là, vous voyez qu'il y a des espèces de groupes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On a gagné quelques auxiliaires, une brogne en fer forgé et un garde, ok. Donc là, on est sur une armure un peu badass, apparemment. Donc, notre quête est ici. Très, très bien. On a différentes balises qui nous disent un peu les trucs importants. On peut voir nos personnages. Donc, on a des généraux et on a des nobles de la cour. Très bien. Donc, tous les personnages peuvent avoir des relations et être amis, rivaux, etc. avec les autres personnes. Donc là, on voit que, par exemple, je m'entends bien avec Wang Ziu, qui est le général dans mon armée. Donc, on imagine que c'est plutôt... Il vaut plutôt être potes avec les gens avec qui on combat. Ici, on peut voir nos armées. On peut voir nos commanderies. On peut voir les différentes factions. Donc, pour l'instant, tout le monde nous déteste. Et on déteste tout le monde. Quoi d'autre, quoi d'autre ? On peut voir notre résumé. Donc, on est pour l'instant noble. Et on peut devenir second marquis si on gagne du prestige. Donc, ça nous débloque des trucs, de devenir second marquis. Donc là, on a vraiment le résumé de tout ce qu'on a. On a une réforme. On a zéro ministre. On a zéro espion. On a zéro affectation. On a des auxiliaires, etc. On peut voir notre cour. Donc, pour l'instant, tout est bloqué. On débloquera petit à petit des choses. Des postes à pourvoir, tout simplement. On a un arbre généalogique. On n'est pas marié, rien du tout. On peut voir tous les personnages. Donc là, on peut voir toutes les relations qu'on a. Avec en bas, les personnages un peu importants. On voit que, par exemple, on ne peut pas du tout saquer Dong-Zo. Donc, parce qu'il est cruel et que nous, on s'oppose à la cruauté parce qu'on est bon. Tout simplement. Donc, chaque personnage a des traits. Ça va être assez important de jouer avec ça. Chaque personnage a des traits. Là, par exemple, notre Kong-Rong est bon. Il est érudit et il est compréhensif. Donc, ça donne des bonus mais ça donne aussi tout un tas de petits... de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Donc, vous voyez, par exemple, la bonté. On accorde de l'importance à la gentillesse et on s'oppose à la cruauté. Ce qui fait qu'on va commencer à pas aimer les personnes qui sont cruelles. Par contre, on va s'entendre mieux avec les personnes gentilles. Compréhensif, par exemple, on accepte la folie, on accepte la négligence, on respecte la patience, on accepte l'impulsivité. Là, on peut... On va s'entendre possiblement bien avec des personnages qui sont un peu... un peu bourrins, quoi. Donc, les personnages dorés sont ceux un peu importants, hein. Qu'on connaît pas forcément... Enfin, qu'on connaît, mais on connaît pas forcément leur faction, en fait. C'est un peu bizarre. Le système de personnages est un peu compliqué à prendre, surtout qu'il y a un nombre de portraits relativement limité, notamment pour les mecs lambda. On voit que lui, par exemple, est impeccable, vigilant et intimidant. Et pour l'instant, il connaît Zhang Yang, mais c'est tout. Non, moi, je le connais. Moi, je le connais. Ok, très bien. Mais on n'est pas amis ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de petites... Enfin, il n'y a pas d'affinités. Les petites coches vertes, c'est les affinités. Ce n'est pas forcément qu'on est amis, mais c'est qu'il y a moyen qu'on s'entende. Là, on se connaît, mais il n'y a rien du tout. Il y a eu des événements antérieurs qu'on fait qu'on s'aime bien, mais ce n'est pas dingue, quoi. Probablement parce qu'on l'a embauché comme général. Par contre, on voit qu'on est amis avec Sun Shao. Donc, il va falloir qu'on essaie de jouer là-dessus. Au maximum. Au niveau de la diplomatie... Alors, la diplomatie est vachement plus avancée que dans toutes les versions précédentes. Il va falloir que je vire les conseils, par contre. Tout simplement parce qu'on peut faire des choses beaucoup plus avancées. Par exemple, on négocie. Alors là, on ne peut pas faire grand-chose parce que, bien sûr, on est en guerre. Mais vous voyez, par exemple, on peut se marier, on peut réclamer des paiements, on peut demander des paiements réguliers, on peut faire des échanges de nourriture. Théoriquement, on peut s'allier en échange de mariage, etc. En fait, ça ressemble pas mal pour ceux qui auraient éventuellement déjà joué au tout premier Total War où on pouvait vraiment faire des relations avec mariage, etc. On peut vassaliser, garantir, déclarer là des indépendances, etc. Enfin, on peut faire des coalitions et des alliances. Ils ont fait un truc vraiment sympathique. On a aussi un système de marché rapide qui permet de voir vite fait qu'est-ce qui serait possible. Par exemple, là, tout ce qu'on connaît, on est en guerre, donc tout ce qu'on peut faire, c'est de la paix. On peut voir vite fait si quelqu'un accepterait l'un de nos marchés. Donc pour l'instant, il va falloir se développer un peu, bien sûr. On peut voir nos réformes. Les réformes dépendent des factions. On a un arbre assez classe et ça se débloque tous les X tours. Donc nous, de base, on commence avec les messagers étrangers. Donc cette branche donne accès à plus d'accords commerciaux. Ça nous donne un accord commercial de plus et on développe les ports de pêche, les ports commerciaux et les villages commerciaux côtiers. Ce qui est un peu dommage parce qu'on n'a pas de ports pour l'instant. Là, on a des eaux côtières mais on n'a pas de ports. Il va falloir qu'on aille chercher ce port de commerce si on veut avoir un port. Donc on commence avec un petit peu de sous. On peut améliorer notre bourg ou construire des choses. Donc il y a un arbre de bâtiment qui est assez sympa, je trouve. Différents systèmes. Il y a les bâtiments économiques, les bâtiments agricoles, les bâtiments d'enseignement et de marché, les bâtiments militaires, les bâtiments gouvernementaux et le bétail, enfin, ou les bâtiments spéciaux qui sont liés à une ressource. Nous, par exemple, on voit qu'on pourrait faire une académie culturelle. C'est assez doré. C'est le bâtiment spécial de notre faction. Donc il peut beaucoup s'améliorer. De base, c'est un professeur d'école publique qui augmente la croissance, qui augmente l'ordre public et qui diminue le coût de construction des bâtiments agricoles. Ce qui peut être pas mal parce qu'on a du coup des fermes d'élevage dans le coin. Donc ils sont du bétail. Ils ne sont pas tout à fait des bâtiments agricoles. Les bâtiments agricoles sont là mais qui nous permettent de faire des choses. En plus, on a déjà un bâtiment agricole donc je pense que c'est plus ou moins fait pour qu'on ait envie d'aller vers ça. Après, ça coûte 700 et là, si on veut faire ça, ça coûte 2000 donc on se ruinerait si on veut améliorer notre bourg en grand bourg. Donc je pense qu'on va partir sur ce truc-là pour commencer parce qu'après tout, c'est notre faction. on augmentera notre croissance parce qu'il est toujours bon en général dans les Totaloirs. On voit qu'on a 180 000 personnes actuellement qu'on peut en avoir 300 000 et que ça donne des bonus de revenus agricoles, des bonus d'influence commerciale, qu'on pourrait avoir un bonus de ravitaillement mais qu'on ne l'a pas encore déverrouillé. Donc c'est plutôt pas mal l'un dans l'autre. Ça coûte une blinde à améliorer mais on peut partir sur plusieurs trucs. Donc il y a plein de concepts. On a la nourriture maintenant qui était déjà là dans certains Totaloirs mais qui réapparaît et qui va en fait donner des bonus à la faction mais qui va aussi augmenter les réserves. Cette fois, chaque ville a un niveau de réserve qui va permettre de donner du ravitaillement aux armées dans le coin et de mieux résister aux sièges par exemple. La nourriture va augmenter la réserve dans toutes les commanderies. Donc si on a des bonus de nourriture, nos villes globalement vont mieux tenir aux sièges mais on peut aussi avoir de la réserve locale dans notre commanderie, dans nos villages qui vont donner des bonus. Ici, on a eu une fertilité élevée. Alors ça, je ne sais pas si c'est un bonus constant ou pas, je pense que non. On peut faire des affectations déjà, c'est cool. On a, donc, si on continue de regarder la ville, on a nos taxes, classiques, on voit l'ordre public qui commence à zéro et qui ne bouge pas. Donc, on peut imaginer que c'est mieux d'avoir des ordres publics élevés. Et on peut voir du coup des affectations. Alors les affectations, c'est quoi ? C'est un peu le pendant de quand on prenait un gouverneur et qu'on le mettait dans une ville. Maintenant, on ne peut pas vraiment mettre de gouverneur. Par contre, on peut affecter des gens. On en a une, pour l'instant, de disponible. Et en fait, ça va dépendre des personnages qu'on a. Par exemple, ici, on a un mec qui est Sinshi. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà, il y a Sinshi et il y a Sun Shao. Lui est bleu, donc c'est probablement un érudit et lui est violet, donc c'est probablement un stratège. On va aller voir un peu les personnages. On a lui, voilà. C'est une sentinelle. Donc il y a différentes classes. Lui, c'est bien un stratège. Lui, c'est un champion, par exemple. Et lui, c'est un commandant. Donc les classes vont avoir des effets divers sur le champ de bataille, surtout en mode romance. Par exemple, les champions sont très bons pour affronter d'autres personnes en duel, mais plus faibles contre les unités. Donc ça, ça va être un peu moins vrai dans notre cas pour l'historique. Par contre, on voit qu'ils sont meilleurs quand ils sont associés à un régiment d'infanterie armée de lance. Donc on pourrait imaginer qu'on va mettre un régiment d'infanterie comme... Comment dire... comme garde du corps pour cette unité-là. Et ils vont également avoir des bonus ou des malus quand ils gèrent des villes. Donc si on prend par exemple lui, lui qui est une sentinelle, il a un moral en défense plus efficace, mais seulement si c'est un premier ministre, un héritier ou un chef de faction. Ok. c'est pas forcément ouf. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Il donne plus 10% d'expérience mais pareil, s'il a une position d'autorité. On voit qu'il a des vêtements d'apprentissage, il a un cheval noir, il a une épée rituelle. Pareil, on va aller voir un petit peu comment on peut équiper les gens. Donc du coup, si on décide d'en affecter un, lui, il peut stimuler les marchés, donc il augmente les revenus du commerce de la soie et des épices, on n'en a pas. ou il peut faire le programme d'éducation. Donc ça, c'est le truc qu'on a grâce à notre faction. Et lui, il peut superviser les constructions. Alors du coup, on peut carrément désactiver ça et dire mec, tu peux superioriser les constructions, moins 10% de coût de construction, moins 1 de temps de construction et entretenir les bâtiments, moins 25%. On va faire ça. On va l'affecter. Donc ça dure 5 tours et il faut 1 si on décide de changer d'avis. Donc normalement, c'est pas actif ce tour là. Alors ça nous permettrait de gagner 10% sur ce truc là qui prend déjà 1 à construire donc on va quand même le faire. Par contre derrière on va gagner 10% là-dessus et sur les éventuelles améliorations qu'on voudrait faire et en plus elles vont se construire un tour plus vite. Donc on va commencer comme ça par l'affecter là lui. Ça me paraît pas mal. Donc notre ville on a géré tout ce qu'on avait à gérer. On va pouvoir maintenant gérer notre petite armée. Donc le concept. Vous voyez qu'on a différents régiments dans notre armée. On a Kong Rong qui est là bien sûr qui gère toutes ces troupes là. On a Zeng Yang qui gère ces deux troupes là et on a Wang Ziu qui gère ces deux troupes là donc plutôt la cavalerie. Tous ces personnages on peut les regarder ils ont des niveaux ils ont des équipements on peut changer leur équipement ils ont différentes caractéristiques différents traits et aussi différentes satisfactions. Bien sûr la satisfaction il faut que ça soit élevé sinon les mecs peuvent se tirer. Chaque régiment on peut pas recruter ce tour là parce que c'est le premier tour mais chaque régiment on va pouvoir le grossir si on veut le séparer créer une armée séparer si on a envie etc. Donc on va regarder un peu ce qu'on a pour commencer. Donc on a notre ami Kong Rong qui commence avec une épée de noble c'est plutôt le meilleur truc qu'on a pour l'instant et il commence avec l'armure de Kong Rong qui permet d'utiliser encouragement qui permet d'avoir plus de blocage à distance de la ruse et de l'autorité par contre c'est plutôt une robe qu'une vraie armure il a un cheval noir lambda et on peut lui mettre un partisan donc on peut lui mettre ça satisfaction plus 4 et instinct plus 2 c'est pas forcément rentable parce que lui il n'a pas de satisfaction c'est chef de faction donc il ne peut pas se barrer éventuellement on lui donnerait un peu d'instinct mais il n'est pas ouf en instinct par contre il a une très bonne ruse quand c'est jaune comme ça ça veut dire qu'on a rempli la jauge et qu'on est en train de la remplir une deuxième fois et au niveau des accessoires on peut lui donner plus d'instinct et plus de satisfaction on ne va pas pouvoir lui donner grand chose donc on a vu qu'il était bon qu'il était érudit qu'il était compréhensif et au niveau de ses compétences de niveau il a jugement donc ça lui donne plus 25% de dégâts à distance pour son régiment ok et un accord commercial supplémentaire sachant que lui pour le coup c'est un chef de faction donc ça marche il a de l'intuition plus de chances d'éviter d'être capturé à la fin de la bataille et plus de revenus de l'industrie donc c'est un stratège il gagne plus d'expérience et il a aussi abondance déverrouille l'affectation réapprovisionnement des ravitaillements donc si on veut l'affecter quelque part on aura la possibilité de lui mettre réapprovisionnement des ravitaillements et il donne plus 5% de nourriture dans les commanderies qu'il gère ok très bien il fait partie d'une famille dirigeante il est en pleine forme il a 37 ans c'est un général il donne plus 50% de chances d'éviter d'être capturé on en voit ses divers bonus situation plus 5 situation plus 2 croissance plus situation plus 5 etc etc c'est un stratège légendaire alors on va aller voir le petit machin qui clignote là ils ont fait une interface d'info en fait qui est pas si mal qui permet de voir en un coup d'oeil faire un F1 tous les différents trucs sur l'écran donc ça permet de vraiment cibler très vite les choses importantes parce que des fois ils ont rajouté tellement de concepts que c'est quand même assez pratique de pouvoir voir ça et à chaque fois il y a un petit truc qui permet de voir qu'est-ce que c'est colonie non possédée les fondamentaux de la commanderie les affectations etc donc c'est quand même plutôt sympa alors si on retourne sur notre armée on peut voir qu'on est à peu près à la moitié de la force donc on peut mettre 21 unités au maximum on est à la moitié avec cette armée là l'armée nous coûte 860 on a 1745 c'est l'armée de Kong Rong bien sûr ça on le savait on a une affectation qui a été faite très bien on a le ravitaillement donc le ravitaillement c'est un concept très important en fait c'est ça représente la bouffe de votre armée tout simplement enfin les munitions etc mais tout ce qui tout ce qui a besoin pour qu'elle fonctionne si vous êtes dans une zone alliée ça va augmenter si vous avez bien sûr si vous n'êtes pas en déj c'est pas l'hiver etc ça va augmenter donc là vous voyez qu'on a 62 ravitaillement et que ça augmente de 22 par tour si vous êtes en terrain ennemi ça va stagner voire diminuer pareil selon les conditions selon les compétences du général ennemi etc et si jamais ça tombe à zéro vous commencez à prendre de l'attrition vous pouvez prendre de l'attrition dans d'autres cas mais si les réserves tombent à zéro vos armures vont commencer à partir sacrément en sucette donc il faut essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas bien sûr du coup ça va être important de monter les réserves avant de partir par exemple faire des sièges ce genre de choses on a les points d'action c'est classique on voit qu'on a on se ravitaille sur les réserves locales ce qui fait qu'on a moins 35% d'influence commerciale et on est en mode normal de base voilà on va regarder un peu notre ami Zing Yang qui est un chef de village très bien donc plus de détermination de ruse et d'autorité il peut distribuer les surplus ok il a 48 satisfactions c'est pas ouf au niveau des armes donc pour l'instant il a une lance qui a une bonne cadence d'attaque en mêlée mais qui est pas ouf à part ça on peut lui donner un G une grande hache ou un glaive bonus de charge alors on va beaucoup charger je pense avec les commandants on va donc lui filer ça ça diminue un peu ses stats mais c'est pas grave en expertise et tout il était pas ouf de toute façon on va lui donner le garde pour qu'il soit un petit peu plus satisfait qu'il monte au dessus de 50 plus ça lui donne de l'instinct il est plutôt bon en instinct et on va peut-être pas lui donner tout de suite ce truc là on voit que ça fait partie d'un ensemble d'ailleurs l'expert des ateliers singe de pierre et contre maître ça donne des bonus de construction pas mal pas mal pas mal on va pas lui donner tout de suite on regardera l'autre après donc qu'est-ce qu'il fait de beau il est endurant il a moins d'usure dû à la pénurie de vivre ok c'est cool et il a moyen d'activer résistance à la fatigue pour son régiment et donc c'est un champion il a des bonus de charge alors est-ce qu'on peut lui donner l'armure qui donne des bonus de charge du coup donc pour l'instant il a ce truc là une cure renforcée de soldats on peut lui donner une broigne en fer forgé qui fait qu'il est plus lent il a beaucoup moins d'expertise par contre il est beaucoup plus efficace en combat on va lui donner ça ça change le portrait c'est sympa enfin cela dit peut-être qu'on devrait le donner à lui non lui on peut pas l'équiper de toute façon autant le donner à lui comme ça il va être sur son cheval et il va avoir un bon bonus de charge c'est plutôt pas mal on va regarder du coup notre autre général donc ce premier épisode est assez découverte il y a beaucoup de choses à voir donc les deux menus que j'ai pas fait en haut c'est la trésorerie et l'historique donc bon c'est pas forcément très ouf donc ici on a notre ami Wang Ziu il a un Jian ok on peut lui donner un double Jian qui donnerait plus d'instinct mais moins d'expertise lui pour le coup est assez bon en expertise donc évasion en mêlée on va peut-être lui laisser ça ça il peut pas l'équiper parce que c'est déjà équipé donc au niveau des armures pour l'instant il a une tenue de chasseur ok on peut lui donner un cuir d'instructeur qui fait qu'il serait un peu moins rapide il perd en expertise il gagne en autorité on va lui laisser ça le cheval c'est un cheval blanc le partisan on l'a déjà donné à quelqu'un et au niveau satisfaction il est à 58 donc je pense qu'on va donner on va donner ça à Zhang Yang quand même équipe moi ça voilà parfait et donc lui il a quoi méditation active indémoralisable très très bien et plus 10 de morale en défense et de l'autorité et il a aussi plus 25% d'influence d'influence du général ok bon bah on est plutôt pas mal alors le premier combat c'est le combat de découverte donc on va affronter une force de turban jaune qui n'a aucune chance guerriers de turban jaune ils sont quand même 240 bon en même temps on est à 240 aussi c'est parti pour une première bataille alors avec notre force supérieure on fera une victoire décisive si on la faisait automatiquement mais on va la lancer bien sûr pour voir un petit peu à quoi ça ressemble je vais vous montrer un petit peu les graphismes alors pendant les chargements régulièrement il y a des petites discussions des fois ils discutent avec le général d'en face c'est assez marrant et le doublage français est franchement sympa je trouve enfin j'ai vu largement pire alors en phase de déploiement on va regarder un petit peu à quoi ressemblent nos troupes donc on est sur un total war donc les graphismes restent assez où le petit fondu est assez classe ça m'empêche de trop me rapprocher mais c'est plutôt pas mal donc on est en taille d'unité extrême sur cette partie donc on a des mecs à 240 troupes ils ont une bonne tête quand même donc eux n'ont pas de bouclier bon cela dit en face il n'avait pas de tireur donc on s'en fout un peu en face bon on est sur un mec lambda ici je ne sais pas c'est quoi ce petit machin frais frais confiant peut-être que ça représente les différents niveaux donc nos général du coup sont dans des sont dans des régiments donc des régiments de cavalerie tous alors je ne sais pas si on peut les associer à d'autres types de régiments on voit qu'il est là a priori au milieu je n'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'il est devant c'est pas grave lui grâce à sa compétence peut mettre une formation en pointe et lui a beaucoup moins de troupes vous voyez c'est un stratège il n'est pas là pour se battre on voit leur vie etc bon c'est du classique au niveau du déploiement bon on va faire standard on va foutre les archers devant les généraux à l'arrière pour l'instant et puis on va avancer là leur balancer des flèches voir un peu comment ça se passe c'est parti si ça se trouve ils vont venir jusqu'à nous ah oui ils viennent jusqu'à nous ok très bien pourquoi pas dans ce cas là on va avancer non attendez il faut que je m'habitue un peu à l'interface je vais les mettre dans les brousseuils voilà comme ça parfait on va désélectionner pour faire un peu moins de verre ça reste assez classe comment est l'herbe l'herbe est pas mal aussi comment sont les ennemis avec leur épée en bouclier donc il les fait courir bon ok pourquoi pas et là on a une unité de général ils sont nombreux quand même dans son unité 71 c'est un érudit le mec en face donc c'est parti on va balancer des flèches très bien ça me va bien donc ils ont des boucliers j'imagine que nos flèches vont pas être efficaces de ouf mais c'est pas grave on va demander à nos nos gens de se mettre devant en courant s'il vous plaît si on peut on va essayer de les garder en garder quelques uns notamment pour gérer le général derrière hop c'est parti on va contourner un peu les archers ils vont se faire plaisir alors ici on va essayer de charger le général parce que je pense que nos mecs avec des halberd sont plutôt efficaces contre les unités montées ici on va charger ces gens on a un bon angle de charge voilà toi viens là cours bon là on est pas sur un combat qui va être ultra ouf regardez un peu un peu la mêlée ok les c'est une espèce ouais c'est une petite le dji c'est vraiment un genre de toute minial barn ok il a planté son drapeau pour aller se battre c'est marrant ça c'est un port étendard il a planté son étendard pour pouvoir les combattre intéressant donc ça c'est des cavaleries de choc ils sont pas faits normalement pour ce genre de combat long ah là il essaie de se dégager lui on va aller lui montrer que c'est une mauvaise idée par contre il faut qu'on les poursuive pas de raison qu'on les laisse sans tirer c'est ça intéressant ils ont arrêté de tirer quand ils ont vu que c'était un peu trop le bordel bon le commandant fait le taf il essaie de se tirer encore il veut charger mes archers on va reculer les archers hop là on envoie le champion on va calmer un petit peu il est en train de céder là on les a butés non on les a encerclés ils sont un peu dans le drame les gars je crois que c'est ceux qui sont debout sans rien faire la petite charge qui fait plaisir est-ce qu'il a réussi à se dégager lui ? ouais un peu quand même un petit peu un petit peu où est mon autre unité de cavalerie ? ah il est là je ne voyais plus le logo du cheval avec un sabre bon j'imagine qu'ils vont nous faire un DLC effet de sang etc on ne va pas se voyer la face ça reste SEGA et Creative Assembly le jaune c'est l'ennui ? on ne l'a pas tué hein je ne sais pas c'est lequel dans le tas mais on ne l'a pas tué encore ah mais il est tombé bon de toute façon il va crever il reste des chevaux qui s'enfuient mais c'est juste des chevaux ah bah il est mort on n'a pas eu le message il reste un mec là on va arrêter la bataille là une victoire décisive bien sûr alors à la fin on a un petit résumé de ce qui s'est passé donc lui a buté 5 mecs 43-46 et nous ils ont plutôt bien fait le taf les petites ciné de fin sont assez classe alors on gagne un peu de thunes et on peut choisir si on les rançonne si on prend du ravitaillement ou si on prend de la reconstitution alors en livre reconstitution on est bien on va plutôt prendre de la réserve parce que je pense qu'on va charger derrière sur leur cité et on a donc gagné le goût de la victoire plus 30 de ravitaillement et plus 5 de morale dans toute la faction parfait et la suite bon bah oui voilà capturer la colonie assez classique alors on a des niveaux ah c'est cool ça alors toi tu peux prendre quoi vengeance active effroi ah c'est propre ou alors flexibilité coup de redéploiement 25% reconstitution plus 5% je pense qu'on va prendre vengeance et là on peut prendre zèle dégâts performants en mêlant plus 10% cadence de mêlée plus 40% ah oui instinct plus suite active riposte puissante inflige des gays supplémentaires en repoussant les ennemis et plus de vitesse de charge ou alors noblesse je pense qu'on va prendre zèle avec lui et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode qui a bien assez duré la prochaine fois on ira s'occuper d'un petit siège j'espère qu'en tout cas que ce premier épisode vous aura plu que cette série de toute façon vous plaira je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu de toute façon donc n'hésitez pas à me laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous